Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarobis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous et que vous n'avez pas très chaud et que les vacances ou alors le repos se passe très très bien. Aujourd'hui je viens vous faire une voyance extraordinaire à ne pas oublier cette date. Tout bêtement je l'ai découvert tout à l'heure quand on était le 8-8-8. Je n'étais pas rendu compte avant et tout bêtement j'étais sur l'application de mon téléphone et j'ai vu la coïncidence et je me suis dit waouh il faut absolument que je fasse une voyance là-dessus. Les guides ils m'ont guidé, ils m'ont envoyé des signes mais des fois on a autre chose dans la tête et on ne voit pas jusqu'au moment quand on aperçoit l'invisible. Aujourd'hui on est le 08-08-2024, bien évidemment je vous laisse faire le petit calcul et on est dans ce portail extraordinaire du 8-8-8. Comme le livre de Pierre Jovanovitch que c'est le 8-8-8, il nous suit, c'est un nombre extraordinaire, c'est mon préféré, c'est l'infini. Mais qu'est-ce qui veut nous dire ce portail ? Très important le 8-8-8 bien sûr, est-ce que ça nous parle d'une boucle ? Est-ce qu'on va sortir enfin des choses douloureuses, compliquées, des maladies lentes, des séparations, des couples complètement déchirés ? Ça nous parle aussi dans les actualités qu'on voit en ce moment. Est-ce qu'enfin ce 8-8-8 va nous permettre d'aller en avant et sortir de la boucle qu'on est actuellement ? Je vous ai sorti plusieurs cartes. On va utiliser des cartes dans le monde invisible, les portails, bien sûr aussi dans les actualités parce que je le sais très bien qu'on adore, on aime bien savoir sur nous mais aussi au niveau des actualités. Alors j'ai sorti mon chapeau blanc, voilà, pour qu'on découvre ensemble toute la vérité. Et d'ailleurs les amis, parce que c'est vrai, souvent ça me passe par la tête et j'oublie, ça y est, j'ai réservé ma place pour aller voir Olivier Victor à Strasbourg. C'est deux heures d'ici, de chez moi, voilà, j'ai que deux heures. Et j'ai trouvé aussi un chauffeur qui pourrait me ramener et aussi m'attendre sur place. Et voilà, tout s'est arrangé, l'univers a mis en place les bonnes choses. Bien sûr, je vais avec un ami et mon fils, je serai accompagné. Eux, ils vont aller se balader et moi, je vais aller voir Olivier Victor, ça va me faire grand bien. Et en plus, vous m'avez envoyé plein de messages, vous serez nombreux et nombreux, c'est le 31 août 2024. Alors vous étiez aussi nombreux et nombreuses pour savoir comment vous pouvez voir les vidéos d'Olivier Victor. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça c'est fait les amis. Voilà, vu qu'on y est là, alors, attendez. Alors c'est la chaîne, il y a plusieurs chaînes qui le partagent. Mais moi, je me suis abonné à celui-là. Voilà, c'est la chaîne Low Moon. Voilà, qui partage Olivier Victor et vous avez, vous mettez, voilà, la vidéo en dessous de la vidéo, la description. Vous avez les liens, vous avez tout, j'imagine. Sinon, sur Telegram, vous allez sur Telegram, là, hop, Telegram. Et on a ici, sur Telegram, il a mis en place convoiturage pour la rencontre du 31 août. C'est celui-là. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, voilà, c'est marqué. Convoiturage pour la rencontre, je ne peux pas voir plus, hein, pour la rencontre, mais c'est le 31, voilà. Attendez, je cache les noms. Le 31 août. Voilà, les amis, ça, c'est fait. Les annonces, c'est fait. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Et c'est parti pour le portail qui est très important. 888. 888. Ouf, on a déjà une carte qui a sauté. Avec mon chapeau blanc, on va tout dévoiler. L'arbre des âmes, c'est hyper important. Ce portail qui est extraordinaire, qui va durer dans le temps, des années et des années, parce que ça y est, enfin, on sort de la boucle. C'est les messages aussi que je reçois, accompagnés avec les cartes. Enfin, on va sortir de cette fameuse boucle qui est, on était nombreux à être enfermés. Ça y est, on se délivre. Il y aura aussi beaucoup de coupures avec des vies karmiques aussi, bien évidemment. Mais ça nous parle de l'arbre des âmes. Sagesse collective. Voilà ce qu'on a ouvert aujourd'hui. Une sagesse collective. Famille d'âmes. On va rencontrer de plus en plus de personnes qui sont faites comme nous, dans la même moule, je dirais, comme ça. Mais aussi, on vient de même endroit. Voilà, même si on a des différences et tout ça, ça, ce n'est pas important. En tout cas, sagesse collective. Famille d'âmes et bibliothèque universelle qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de se connecter. C'est hyper facile, les amis. Vous pouvez utiliser un pendule, des cartes. Il y en a tellement aujourd'hui que vous pouvez vous en sortir et vous connecter au monde invisible. Vous pouvez juste prendre aussi une bougie et recevoir à travers la flamme des communications. Il y a plein de moyens. Voilà, la bibliothèque universelle, elle est juste là. Il faut juste la piocher. Mais ça va nous rassembler dans cet arbre qui est incroyable. C'est l'arbre des âmes. C'est quelque chose qui est extraordinaire et qui viendra là, dans cette ouverture aujourd'hui. Venir nous aider, nous accompagner sur ce chemin qui est quand même douloureux et difficile aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Ça, c'était la carte qui a sauté. Alors, ce portail, il a ouvert des grandes sagesses. Beaucoup de gens vont se rassembler. Et voilà, on va enfin rencontrer notre vraie famille d'âmes. C'est-à-dire, dès qu'on va voir un individu, on sera, on aura des flashbacks comme ça. Comme si on a vécu des années, des siècles et il y aura une communication claire. Vraiment, on ne sera pas du tout tout seul, les amis. C'est quand même fou et ça va nous faire vraiment du bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Avec cette ouverture, cette ouverture des portails de 8-8-8, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oh, waouh! On aura la résurrection, les amis. Ça nous parle de résurrection. C'est quand même une carte extraordinaire. Ça veut bien dire qu'est-ce que ça veut dire. L'humanité, elle revient, elle reprend sa place. Les choses vont changer énormément. Il y a aussi un retour très important. Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est quelque chose qui viendra sur Terre? Une apparition extraordinaire avec ce portail? Est-ce qu'on va le voir à partir de ce soir, dans les jours, les semaines, les mois et les années qui vont arriver? Parce que ce portail va rester en place. Il a ouvert ici un pont, un endroit où on va communiquer avec cet autre endroit. On verra déjà des présences, on verra des apparitions, des miracles. Ça me parle aussi de résurrection. Retour, renaissance pour notre pays, pour le monde et un renouveau ici. Parce que justement, on s'est connecté à cet arbre d'âme. Les arbres des âmes, c'est hyper important. Ils viendront aussi à ce moment-là pour nous aider. On est en train de traverser la Terre, des problèmes énormissimes. Mais ces problèmes vont s'effacer, les amis. Parce qu'il y a quelque chose de grandiose, d'énorme, qui arrive pour notre planétaire grâce à ce portail qui est extraordinaire et qui nous fait une connexion avec d'autres divinités. Ou je ne sais pas, est-ce qu'on verra des extraterrestres? Enfin, est-ce qu'on verra des apparitions d'autres mondes parallèles? Tout est possible, les amis. On continue. J'adore! Vous allez aimer énormément grâce à ce portail magique extraordinaire et très, très puissant. Faites des prières. D'ailleurs, hier, j'ai fait un... Quand je parle de rituel, je ne fais pas de rituel magique. Je n'utilise pas les magies noires, les magies blanches. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas du tout, les amis. Moi, je suis dirigée toujours vers la spiritualité, le bien-être et les prières. Voilà. Je vous ai fait hier un rituel qui compose d'une prière, une simple bougie, une pomme de terre. Et on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Au moins, on bouge. Il faut bouger là, maintenant. Dans les prières, dans les ouvertures de spiritualité ici. On en a un grand besoin. Alors, ici, on a le temple de guérison de la lumière lunaire. C'est-à-dire que très prochainement, là, on va aller... Ça peut être notre maison, le temple de notre maison. Mais ça peut être aussi à l'extérieur de notre maison. Vous voyez. Il y aura un endroit spécial, plusieurs endroits spéciaux ici, partout dans le monde. Ça s'appelle des bâtiments pour la guérison. Je ne parle pas ici de hôpitaux du tout, du tout. C'est utilisé aussi avec la... Comme c'est indiqué, hein. Avec la lumière de la lune. Mais elle est aussi chargée avec d'autres énergies. Énergie libre. Ça peut nous parler des chambres, par exemple, de guérison. On peut appeler ça comme des... Je ne dirais pas vraiment des medbeds. Mais d'autres structures. D'autres structures, mais qu'ils ont à peu près la même utilisation. C'est en train de se mettre en place. On va voir prochainement des endroits, des... Comme j'ai dit, hein. Des endroits, des bâtiments ou... Mais c'est des endroits spéciaux, hein. C'est des bâtisses plutôt spéciaux, ici, qui sont mis en place pour la guérison. Le temple de guérison, ici, de la lumière lunaire. C'est-à-dire cycle de vie, guérison énergétique et communication. Pour moi, qu'est-ce que je ressens ? Que là, dès que ce portail est ouvert, les amis, on va voir naître plein d'édifices, plein d'endroits, voilà, partout dans le monde, où c'est complètement différent qu'est-ce qu'il y a hôpitaux, médecine. Là, c'est... Ça se passera complètement différent. Alors, on rentre dans ce temple, dans cet édifice, peut-être pour des mâles plus loin dits, très, très graves. Je parle vraiment très, très graves. Et en sortant de cet édifice, peut-être deux semaines après, quelque chose comme ça, la guérison est presque totale, voire totale. Ça va se mettre en place, bien évidemment. Je ne vois pas une histoire d'argent ou de finances ici. Je pense que ça pourrait être prochainement, bien évidemment, mais que tout le monde pourrait l'utiliser. C'est qu'est-ce que je vois ? Parce qu'on va avoir ici une résurrection de plein de pays ici, qu'on va renaître de nos cendres, que notre âme, elle va vibrer. On va choisir notre propre famille, nos collectifs, et aussi cet apprentissage qui est là, qui est juste là, cette bibliothèque universelle, qui nous indique justement quel chemin on doit prendre et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour la guérison, pour la nourriture. Ça peut être plein, plein de choses d'autres. Alors, je vais compléter. Je vais prendre encore une dernière carte ici avec cet portail juste incroyable. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on a ? Le retour de la source. Exactement, c'est ce que je vous disais un instant. Les cartes valides ici, totalement mes dires, parce que je suis complètement connectée là. On est connecté avec les guides, le monde invisible, et on sent la détresse sociale. Il y a une véritable détresse sociale en ce moment dans notre monde. Beaucoup de violences, de criminalités, de bagarres, de couleurs rouges qui coulent malheureusement, des conflits mondiaux. Justement là, avec la résurrection d'un être exceptionnel ou des pays qui vont reprendre et que les choses négatives vont complètement changer ici. Et aussi des structures importantes pour la guérison. Ici, on a la source, les amis. Regardez bien cette image. Elle est extraordinaire. Voilà, je vous le mets ici. Comme ça, vous pouvez méditer, faire pause, comme vous voulez, comme vous désirez. Le retour de la source ici. Transition. Oui, exactement. Je vous le parle tout le temps comme pour les banques, les finances. On est en pleine transition. L'autre jour, je ne trouvais plus le mot, mais là, c'est indiqué, c'est très bien. On est en pleine transition actuellement. Notre monde, on est en train de lâcher l'ancien monde qui était, comme je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qui est le feu, qu'est-ce qui est la vengeance, la haine, la destruction. Et on est en train d'aller dans ce côté qui est là, un portail. C'est ça, le portail. C'est une traversée. C'est un tunnel. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on est en train de percevoir déjà ce nouveau monde qui est extraordinaire. Transition. Période entre les vies. Parce que c'est ça, il n'y a pas de mort. C'est la vie après la vie et la vie après la vie qui continue, on continue, et on continue, bien évidemment. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des immortels. Et ça, il ne faut pas oublier. La période entre les vies, les transits là qu'on est en train de traverser et l'accueil aimant. C'est-à-dire là, on va percevoir à partir d'aujourd'hui, les amis. On va percevoir un nouveau monde. Est-ce qu'il va être physique? Est-ce qu'on va le visualiser là comme ici, là, on le voit là. On voit plusieurs mondes ici, cet arbre. c'est possible, les amis, qu'on va percevoir au ciel, dans le ciel, le soir, la nuit. On va percevoir la source, pas que, mais aussi des mondes qui, ils n'attendent que ça pour nous accueillir. un accueil aimant ici. Ça peut être visuel comme ça peut être aussi spirituel, bien évidemment. En tout cas, ici, on a le retour de la source qui va nous faire vraiment transcender, changer. Voilà, on a le 44 ici. Pour moi, ça me fait le numéro 8. On est encore dans ce côté justice, infini, l'équilibre, bien évidemment. voilà. Oups, je vais prendre encore une dernière carte. Allez, encore une dernière. C'est vrai qu'il est passionnant, cet oracle. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire comme information? Le miroir. Regardez ça. l'humain, l'humanité qui se regarde dans ce miroir et qu'est-ce qu'on aperçoit à côté. Ici, on voit des arbres, une forêt très dense. C'est encore une fois un portail ici pour l'humanité. Autre vie. On va percevoir vraiment d'autres vies, d'autres plans, des vies intérieures, d'autres vies comme des mondes parallèles et des vies multidimensionnelles, les amis. Voilà ce qu'on va percevoir avec ce portail qui est juste extraordinaire. Des grands changements majeurs, radicals, importants. Il faut le vouloir, bien évidemment. On va vers l'évolution. De toute façon, on n'aura pas le choix d'évoluer. Les personnes qui ne voudront pas, c'est leur chemin de vie, qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester dans le sang, enfin, dans le feu, dans l'ardeur, dans la brûlure, dans la destruction, ça regarde et ils ont aussi leur libre arbitre. Bien évidemment, on n'est pas dans le jugement ici. Contrairement, ici, on est pour évoluer, avancer. Et qu'est-ce que cette signification de 888 qu'on a sur cette journée extraordinaire qui va durer des années et des années, c'est qu'on a ce miroir et on se regarde. ce miroir peut se mettre aussi sur notre réalité actuellement, sur notre monde. Aujourd'hui, on est en France et si, imaginons, on ouvre un portail pour aller où il y a les conflits, qu'est-ce qu'on verrait ? Voilà. C'est des questions. Est-ce que là, on jugerait encore ? Mais vice-versa. Il y a d'autres personnages terrifiants qui font du mal et qu'en nom de je ne sais pas quoi, ils vont faire... Voilà. Il y a des deux côtés. Voilà. Il y a les polarités ici. Et si on ouvrait ces portails et on observerait, qu'est-ce qu'on verrait ? Tout simplement. Posez-vous la question. C'est des vies multidimensionnelles, c'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que je verrais ? Je verrais des personnes qui me ressemblent, peut-être pas physiquement, mais qui vivent des situations compliquées, des situations dures. Je pourrais ouvrir d'autres portails qui se seraient heureux et qui vivent dans le bonheur. Mais bon, voilà. C'est comme ça aussi, les amis. Alors, cette carte, elle nous dit de se mettre à la place aussi, voilà, et d'observer l'humanité, de prendre de la hauteur. Mais aussi, en même temps, on va vivre des choses extraordinaires parce qu'ici, on a quand même ces autres vies, ces vies intérieures qui vont venir, voilà, nous réveiller, des sens, des dons, des choses qui nous dérangent, qui sont gênantes, vous voyez, et ces vies multidimensionnelles, c'est-à-dire que je pourrais être là, je suis dans le présent. Il y a Agnès Tarot qui est dans le présent. Mais il y a Agnès Tarot qui est en 1789. Et il y a cette Agnès Tarot 2024. Et après, il y a Agnès Tarot qui est en 2000, je dirais, 3024. Voilà, on va faire comme ça. mille ans après. C'est quand même incroyable. Eh bien, ces trois Agnès Tarot en même temps, on vit les mêmes choses. On vit peut-être pas les mêmes, à peu près les mêmes difficultés, mais ça ressemble. Et on pourrait avoir un œil, c'est ça aussi la voyance, c'est de voir le passé lointain, proche, voilà, qu'on voit le présent, qu'est-ce qui va arriver là immédiatement, et voir aussi ce côté qui est très lointain, 400, 500, mille ans, vous imaginez un petit peu, et de se connecter en même temps. Imaginez un petit peu. C'est ça la clairvoyance, la médiumnité. Tout le monde peut le faire, on est tous capables, bien évidemment. Chacun après a ses dents particuliers, on est d'accord. Mais on est capable de se connecter, voilà, au passé, au présent, et au futur. Et des mondes parallèles, bien évidemment, qui peuvent nous aider, ou nous envoyer des choses qui vont peut-être nous contrarier, mais finalement, c'est pour nous faire grandir et évoluer, bien évidemment. C'est toujours le but ici, les amis. Alors c'est ça, c'est important quand même, ces vies multidimensionnelles, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez apercevoir aussi un futur, vous pouvez avoir des indices ici, et vous n'êtes pas seul, bien évidemment, on n'est jamais seul. nous, moi, on est plusieurs, vous imaginez bien, si vous croyez au karmique, qu'est-ce qui est les vies intérieures, qu'est-ce qui est les vies passées, moi j'y crois fortement, on peut être en plusieurs dimensions ici, et ça, je suis convaincue, les amis. Alors, mes guides, ils me disent que je ne dois pas prendre, malheureusement, l'oracle actualité, voilà, je ne dois pas l'utiliser, c'est comme ça, ils me demandent, voilà, c'est d'autres messages, ça, ça reste vraiment dans le côté matériel, et que je dois continuer avec d'autres cartes, on va continuer avec la licorne magique, et on va voir les messages importants qui vont arriver, sur cette ouverture de portail, vous imaginez un petit peu l'évolution, c'est-à-dire que là, les âmes, les âmes qui sont déjà parties de l'autre côté, mais aussi les âmes, aujourd'hui incarnées sur Terre, extraterrestres ou pas, tous ensemble ici, on va se rassembler, et on va aussi rappeler, avoir des mémoires, parce qu'on a oublié, on est passé comme dans le commun, et c'est comme ça, c'est le cycle de notre vie, de se rappeler un petit peu de cette bibliothèque, universelle, c'est là, on va vraiment très très loin là, on va avoir des informations hyper importantes, très prochainement, très prochainement les âmes, alors, ouvrez-vous les sens, les chakras, on a des milliers et des milliers de vies, voilà, celle-ci elle fait partie des centaines, qu'on a déjà vécues, vérité, je suis dans le vrai, je suis, c'est que vous faites partie de tout ça, bien évidemment, voilà, on est tous dedans, dans le je suis, voilà, on a un moment divin, les amis, un moment divin, parce qu'on a eu plein, plein de vies, bien évidemment, si vous n'y croyez pas, ben écoutez, après vous pouvez les prendre dans les circonstances, des étapes que vous avez vécues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du bébé, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse, faites comme vous voulez, et comme ça résonne en vous en fait, là les cartes ils nous disent, on est dans la vérité, bien évidemment, on est des personnes authentiques, au niveau des actualités, ben du coup les autres, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans l'attention, ils sont dans des énergies, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, voilà, pas évolué, mais de nous mettre de côté, de nous ignorer, de nous, voilà, de tout qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est pour ça que les cartes, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas pour ce tirage, la voyance des actualités, parce qu'en fait, c'est des énergies brefs, ne vont pas rester longtemps en place, bien évidemment, comment on va avancer, là c'est juste encore, c'est juste encore pour réveiller d'autres personnages, oui, 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 on a un grand oui ici, ce que vous demandez est vrai les amis, et c'est pour ça que je m'écoute maintenant, voilà, et en plus la carte elle a sauté, j'avais bien, enfin quand je dis j'ai bien raison, on a raison, on est la famille d'âmes, on est tous inclus dedans, dans cette voyance bien évidemment, et ça nous dit que voilà, on est dans le vrai, on est dans le vrai, véritable chemin qu'on doit évoluer, bien sûr, et que, qu'est-ce qu'on doit, voilà, toutes les demandes, toutes les questions plutôt qu'on a, ben elles sont vraies les amis, toutes ces questions, toutes ces remises en question, tous ces, je dirais, par rapport aux actualités, on a, je dirais, en majorité, 80, 85%, on est sur le bon chemin, et on a, on a vu, on a vu, vu juste, on a vu juste, très très juste ici, voilà, oui, ce que vous demandez est vrai, les amis, alors, on va voir, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous dire, par rapport à ce portail, qui est, comme je vous ai dit, il est multidimensionnel, demandez de l'aide, à votre voûte du futur, à votre voûte du passé, elles entendront, elles, ils entendront, votre message, comme un rêve, comme un songe, elles viendront vous aider, waouh, c'est incroyable, là, je suis complètement connectée, on est parti, les amis, d'autres cartes qui tombent, qu'est-ce qu'on a, comme message, je vous l'avais dit, on l'avait dit, la prière, ça va être vraiment, très très important, priez votre bonne étoile ici, voilà, tout simplement, on est dans la vérité, oui, vous avez raison, oui, vous avez vu juste, tout ce que vous allez demander, ça va se réaliser, ça va arriver, au moment voulu, bien évidemment, ici, on a à prier à votre étoile, faites un vœu, et attendez, attendez-vous, à ce qu'il y a de mieux, faites un vœu, voilà, tout simplement, faites un vœu, et ce vœu va se réaliser, et oui, là, on est super bien connecté, un nouveau chemin, un nouveau chemin, ici, qui arrive pour nous, avec cette licorne blanche, au niveau des couleurs, bien sûr, on parle ici, de couleur d'âme, voilà, et pas d'autre chose, la couleur de notre âme, ici, les directions, on va suivre notre guide, de toute façon, on ne peut pas faire des faux pas, voilà, ça aussi, tout est juste, tout est bon, qu'est-ce qui est en train d'arriver, actuellement, il y a des malheurs, des malheurs énormes, mais dites-vous bien, que ces malheurs-là, c'est pour transcender, notre planétaire, mais aussi, nous-mêmes, alors, prière, et vérité, ici, est-ce qu'ils ont un autre message, s'il vous plaît, on va voir, au niveau des actualités, on va poser la question, avec l'oracle, des licornes, comment ça va se passer, alors, avec le chapeau blanc, ici, on dit la vérité, qu'est-ce qui va se passer, au niveau des actualités, ok, je vais aller le chercher, pas de soucis, les amis, et oui, on fait un équipe, on fait un travail d'équipe, ici, alors, au niveau des actualités, il y aura des décisions, très importantes, moi, je vois ici, le peuple, qui va être complètement favorisé, qui va prendre aussi, je dirais, pas au niveau de la violence, vous le savez toujours, mais qui va prendre sa place, ici, le peuple, ici, va s'affirmer, il y aura des choses, qui vont être dites, il y aura des règlements, de comptes, mais je parle ça, au niveau de la communication, ça peut être au niveau de la justice, au niveau de plein de choses, qui vont arriver, prochainement, des décisions, très importantes, au niveau des actualités, il est temps de choisir, ce que vous voulez réellement, le peuple, c'est le peuple, là, on fait du, voilà, du sur place, parce que, bien évidemment, on n'est pas, je dirais, en majorité, bien évidemment, mais là, c'est en train de changer, très prochainement, les choses sont en train de changer, et le peuple va prendre des décisions, importantes, pour son bien, voilà, tout simplement, il est temps de choisir, ce que vous voulez réellement, et comment ça va se passer, au niveau politique, tiens, on va voir, au niveau politique, on a vu les actualités, mais au niveau politique, pour la France, comment ça va se passer, alors, ça me parle, que vous saurez, vous, ah, on va le savoir, on va le savoir, le matin, tôt le matin, on va savoir ici quelque chose, c'est-à-dire, cette carte, c'est la carte de la rapidité, qu'est-ce qui va se passer, au niveau politique, là, ça va se précipiter, les choses vont avancer, et on va le savoir, très, très rapidement, quand vous vous réveillez, vous saurez quoi faire, les amis, d'ici là, détendez-vous, tout est en oeuvre, les amis, pour que les choses changent, assez rapidement, ok, très bien, je vais prendre, un petit peu, sagesse céleste, on va voir, qu'est-ce qu'ils ont, comme d'autres, comme messages, à nous délivrer, pour cette, pour ce portail, 888, d'aujourd'hui, une journée extraordinaire, franchement, on a la bonne étoile, avec nous, la vérité, qui nous suit, pas à pas, des décisions, qui vont être prises, en actualité, et au niveau politique, on va le savoir, très rapidement, mais il y aura, des soulagements, ici, c'est qu'est-ce que je peux dire, alors, conclusion, on va voir ici, avec les, sagesse céleste, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, sagesse céleste, ici, oh, on a la planète Terre, magnifique, les amis, regardez-moi, cette superbe carte, qui nous accompagne, aujourd'hui, juste incroyable, cette déesse, qui protège la Terre, notre planète, et derrière elle, elle a le soleil, s'occuper de la Terre, là, ne vous inquiétez pas, des entités, je dirais entités, mais déesses, des maîtres ascensionnés, voilà, c'est des personnalités, de haut niveau supérieur, côté spirituel, ils, elles, ont pris les choses en main, ayez confiance, n'ayez pas de doute, voilà, bien évidemment, protégez-vous, faites attention à vous, ça, c'est sûr, c'est normal, mais tout ce qui doit arriver, arrivera, on est sur les bonnes grâces, et la protection, d'une, d'une déesse, qui protège la Terre, ici, voilà, elle s'occupe de tout, on a, elle mort, rien, passer à l'action, alors, en suivant notre bonne étoile, on doit passer à l'action, et dire toujours la vérité, bien évidemment, on doit prendre aussi des décisions, des choix, parce que souvent, c'est l'hésitation qui nous fait, du coup, souvent, on prend les choix qu'on n'a pas envie, parce que de peur, d'angoisse, de tristesse, on peut prendre des mauvaises décisions, mais comme je vous ai dit, tout est connecté, tout est juste, pas d'inquiétude ici, là, ça nous demande de passer à l'action, pour notre vie, qu'est-ce qui ne va pas, ça peut être aussi, l'univers va nous envoyer des personnalités, des personnes, qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, dans la guérison, ou dans la bonne parole, ou de ne pas se sentir seul, ça peut être aussi, au niveau des actualités ici, que ça va bouger énormément, et que des gens, qui sont mandatés ici, d'une mission de vie, vont passer à l'action, et on a l'archange ici, comme à elle, regardez-moi ça, c'est l'archange, qui fait sonner les trompettes, l'heure est arrivée, les amis, bien sûr, on n'est pas là, pour avoir peur, ou dans les inquiétudes, mais c'est plutôt l'heure, du réveil, du grand réveil, des grandes révélations, qui vont avoir lieu, très prochainement ici, l'archange comme à elle, ici, apaise le mental aussi, ces archanges, ces maîtres, et ces divinités, parce que, bon, ben voilà, Dieu, il engage, il a une sacrée équipe, les amis, ne vous en faites pas, il a engagé, beaucoup, beaucoup de monde, voilà, des archanges, des déesses, des divinités, des anciens, voilà, comment je pourrais dire ça, comme prier à l'époque, nos ancêtres, oui, des anciennes divinités, qui sont là, et qui viendront nous aider, dans cette période, très compliquée, très obscure, mais en tout cas, la terre, elle est dans des bonnes mains, sur les bonnes mains, voilà, ici, elle est bien entourée, une déesse extraordinaire, aide notre planétaire, pour que, qu'on n'a pas les catastrophes, et qu'on n'a pas les choses négatives ici, voilà, qu'il n'y a pas le chaos, c'est ça que je veux dire, il n'y aura pas le chaos, même s'il y a des personnalités d'arc, qui le désirent, avec un ange comme à elle, ici, on va apaiser le mental, très bien, et je termine ici, avec ce que les anges vous disant, on va voir ensemble, alors, on termine ici, cette voyance juste extraordinaire, j'espère que ça vous parle, que vous aimez bien, bien sûr, ça fait partie de tout, qu'est-ce qu'on est en train de traverser, en ce moment, bien sûr, c'est intéressant, voilà, et que, je sais qu'il y a des personnalités, négatives, aujourd'hui, que vous n'en pouvez plus, voilà, mais dites-vous bien, plus vous leur donnez de l'attention, plus ces entités vont prendre comme une, ils vont vous posséder, est-ce qu'on a envie d'être possédé, non, pas du tout, par exemple, il y a d'autres personnalités grandioses, comme Donald Ditti, Ellen, ou d'autres personnalités, qui sont extraordinaires, on peut s'inspirer, et voilà, et avancer tous ensemble, main à la main, allez, on termine ici avec ce que les anges vous disont, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, sur ce portail extraordinaire, on va voir ensemble les amis, quel message ils ont à nous délivrer, sur ce portail, juste incroyable, qui va durer des années, on a le combat, voilà, il y a cette lutte, bien évidemment, comme le soleil, qui va arriver tous les matins, et la lune, qui va arriver, fin de soirée quoi, voilà, fin d'après-midi, bien évidemment, ce combat, il est là, pour la liberté, il y a ce combat là, que si, on est toujours dans le combat, et que, voilà, c'est au niveau de l'échelle mondiale ici, il y aura un véritable combat, au niveau spirituel, mais on le voit aussi, comme je vous ai dit, comme s'il y a deux mondes qui vont se séparer, il y a des personnalités qui vont rester dans ce côté, qui est conflit, guéguerre, couler la couleur rouge, et à ce côté de l'autre monde, il y a deux mondes quoi, j'impression, et que de l'autre côté, il y aura cette lumière, les choses vont avancer, côté guérison, côté bien-être, vont vraiment avancer ici, on va aller vivre sur la même planète, jusqu'à ce qu'on arrive à transcender tous ensemble, et à évoluer, mais le combat, il reste là, bien évidemment, c'est un combat, la méditation, c'est dingue, et la patience, et oui, il faut absolument faire des méditations, lire des livres, s'instruire, et n'importe quel âge que vous avez, bien évidemment, cette bibliothèque universelle, elle est là, juste là, pour nous conseiller, nous donner des bonnes informations, bien évidemment, et nous indiquer, la patience, c'est hyper important, les choses vont arriver au bon moment, voilà, on est bien accompagné, on est, on va retrouver notre famille d'âmes, n'oubliez pas cette sagesse, voilà, et les choses vont arriver au bon moment, pas d'inquiétude ici, voilà, la méditation, on va faire aussi les choses, qu'on va comprendre, et on ne se posera plus les mêmes questions, quoi, et la nature aussi, ce portail de 8-8-8, il nous dit qu'on est dans ce combat-là, qu'on va avoir un choix, bien évidemment, on va choisir, quel côté on va aller, avec la patience, parce que le temps, bah écoutez, il est en pleine accélération, d'ailleurs, beaucoup de choses sont accélérées, parce que normalement, on devait les avoir, ces bricoles-là, jusqu'à environ 2030, 2040, tout est arrivé en 2024, c'est bien, c'est quand même très très positif, les amis, mais c'est pour ça, ça nous demande d'avoir un peu de patience, et de faire des méditations, les amis, j'espère que cette voyance extraordinaire, avec ce portail, juste incroyable, qui va durer dans le temps, faites-vous confiance, voilà, faites-vous confiance, n'oubliez pas que notre planétaire, elle est protégée, plus on va vibrer la peur, et les choses vont être compliquées pour nous, plus on va vibrer haut, bien sûr, on va être connecté avec la source, le diva, le monde invisible, on est en plein transit ici, et il y aura des accueils, d'autres mondes parallèles, ou spirituels ici, et n'oublions pas, qu'on est à miroir, effet miroir ici, il est demandé, et de se connecter aussi, à nos vies intérieures, nos vies karmiques, et aussi, qu'est-ce qui est multidimensionnel, je vous aime les amis, prenez soin de vous, et on se voit très très bientôt, très vite, bien évidemment, je vous aime, je vous fais des gros gros bisous, et n'oubliez pas de mettre des likes, des pouces, mettez plein plein de pouces, ça ne coûte rien, c'est gratuit, un pouce, un like, c'est la même chose, un message, ou plusieurs, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a d'autre, abonnez-vous, mettez la petite cloche, vous serez prévenus directement, qu'il y aura, une nouvelle vidéo, et voilà, et on se voit très prochainement, I love you, je vous aime, te douche, ti amon, isli bidish, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme langue, j'ai oublié, mais vous compléterez, au commentaire, au revoir les amis, au revoir, prenez soin de vous, au revoir. Au revoir.